Musique De retour sur le plateau de la TV Service et là on va passer en mode joie, guettée parce que oui c'est le carnaval et qui dit carnaval dit maquillage et bien sûr je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreux chez vous à vous demander comment maquiller mon enfant pour le carnaval et oui et surtout qu'est-ce que le maquillage, est-ce qu'il y a une technique ? Pour en parler je reçois Babou comment ça va Babou ? Salut Stiley, ça va bien oui merci, merci pour l'accueil tu rayonnes, tu es rayonnante tu as les couleurs de TV moi j'adore c'est vrai ? Ah oui c'est vrai ! Ah oui c'est vrai ! J'ai pas fait attention ce matin tu vois c'est ça au feeling au feeling, bien joué alors tu es une maquilleuse depuis plus de 20 ans maintenant déjà maquilleuse artistique artistique voilà parce que c'est quoi la différence ? voilà entre une maquilleuse de base normale je dirais et une maquilleuse artistique est-ce qu'une maquilleuse normale peut être une maquilleuse artistique ? si tout à fait alors il n'y a pas, je dirais pas normal le terme mais disons que c'est pas du tout les mêmes méthodes ni le même matériel ok par exemple c'est un peu comme si tu disais un médecin il y a X spécialités c'est pas les mêmes après il y a une base mais le maquillage artistique et le maquillage comme tu dis normal classique ou esthétique plutôt cosmétique n'est pas du tout le même d'accord ça n'a rien à voir bien sûr chaque discipline peut être approfondie par une autre discipline moi j'ai fait le choix de je fais pas du tout de beauté ok ne me demande pas de mettre du fond de teint des faux cils je sais pas faire donc non oh moi qui t'ai compté de te demander de me maquiller par contre je peux te mettre des paillettes oh ça j'aime bien ça les paillettes partout ça oui comme Kevin mais moi des paillettes non je peux te mettre des paillettes mais le maquillage artistique c'est vraiment la part festive d'accord c'est la part créative c'est la part dessin moi je dessine je maquille pas je dessine enfin je peins plutôt puisque c'est au pinceau c'est au pinceau c'est au pinceau d'accord mais tu vois là déjà tu nous apprends quelque chose c'est au pinceau d'accord et à l'éponge pour les fonds on a des fonds avec des petites éponges donc si tu veux le maquillage artistique n'a pas pour but de rendre beau comme le maquillage créatif c'est un maquillage qui te change d'accord qui te transforme qui te transforme voilà comme je dis ce que tu veux un animal un kangourou un super héros une fée enfin voilà ça te transforme donc tu peux remettre un autre habit ouais c'est pas et moi c'est vrai que j'ai fait j'ai fait beaucoup de mannequinages j'ai fait beaucoup de défilés mais là avec le maquillage artistique c'est vraiment de l'ordre de la discipline du body painting ok d'accord à savoir que les body painters utilisent encore un autre matériel qui est l'aéro tout à fait d'accord donc moi je fais du body painting aussi je fais maintenant depuis 2-3 ans parce qu'il y a vraiment une grosse entrée en force pour les baby showers désolé pour les thermophones donc voilà les ventres et ça c'est mignon voilà il y a une grosse demande quand vous faites la fête bien sûr pour vos amis qui sont tombés enceintes et tout voilà la baby shower ça c'est une idée justement celle-là elle m'a plu avec la cigogne qui en met honnêtement c'est vraiment c'est vraiment beau alors mais c'était la cigogne c'est un cigogne tropicalisé parce que je ne sais pas vu si tu as vu les petits détails ce qui est intéressant pour les femmes ici en Guadeloupe voilà c'est avec des palmiers à la base le dessin que la maman avait choisi c'était avec des immeubles ouais et tu as fait des cases et moi j'ai changé j'ai fait des cases créoles et des palmiers regardez c'est ma maison là-bas voilà pour tropicaliser puisqu'il faut quand même adapter le dessin il faut qu'il soit individualisé il faut qu'il soit adapté à la maman il y a beaucoup de demandes justement maintenant là surtout que l'univers des baby showers est arrivé en Guadeloupe et que ça explose alors est-ce qu'il y a beaucoup de demandes oui ça vient souvent par le biais de l'extérieur maintenant avec l'avènement d'internet la demande est plus forte il faut savoir je te donne une petite anecdote que tu vas certainement comprendre c'est qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé le maquillage artistique en Guadeloupe personne ne voulait ah bon ni même gratuitement j'ai fait 8 ans de gratuité il faut le savoir les gens ne voulaient pas c'était gratuit non c'était pas la Guadeloupe non c'est pas nous culturellement la transformation a un très mauvais côté pour le Guadeloupéen c'est pas fou attention ah effectivement et les gens vraiment me regardaient bizarrement ne voulaient pas que je touche leur enfant ne voulaient pas que je les touche parce que c'était vraiment mal perçu aussi gratuit que c'était c'était mal perçu donc moi je me suis professionnalisée quelques années après effectivement donc ça fait plus 10 ans que maintenant je suis professionnelle mais la demande est arrivée avec le Brésil qui avait beaucoup beaucoup des carnavals très chatoyants etc et où beaucoup de maquillage paillettes donc à un moment donné il y a eu une espèce de fusion avec la Guadeloupe les Antilles etc et donc les gens commencent à demander du maquillage et maintenant il y a même des points au jury pour les maquillages donc il y a des groupes qui gagnent avec nos maquillages Dieu merci et donc tu travailles justement avec des groupes ici ? oui énormément ah mais on en parlera tout à l'heure pour l'instant énormément normalement je suis comme chaque année sur les villages Cap Carnaval les villages de Cap Excellence ok sauf que là les amis ce n'est plus gratuit ouais ouais il fallait profiter avant voilà là c'est plus gratuit je fais encore beaucoup de gratuité en bénévolat mais ça on reviendra tout à l'heure donc après voilà il a fallu vraiment vraiment un temps d'adaptation laisser aux gens le temps de s'approprier ces disciplines d'accord qui n'est pas une discipline comme j'ai dit de beauté les femmes se maquillaient depuis longtemps mais là le maquillage artistique c'est une autre approche une fois par contre que ce n'était pas les métros mais les Guadeloupéens se sont appropriés le truc alors c'est tout fini par contre c'était ils ne s'en passent plus c'est à dire que là vraiment ça a commencé par les enfants pendant plusieurs années évidemment tout ce qui était fait d'école pas tellement le carnaval pour les enfants c'était plus les adultes mais je dirais toutes les fêtes anniversaires les centres commerciaux ils sont mis tout le monde s'y est mis mais après les mamans sont devenues fans addicts donc elles me disaient je fais un petit dessin pour sortir ce soir je veux ça je veux ça et donc effectivement on a fait un petit peu une digression c'est ce qu'on appelle les bijoux de peau donc c'est entre c'est pas vraiment c'est un petit peu comme les tatouages brillants quand même maintenant mais on nous le fait au pinceau à la main levée et ça tient le temps d'une soirée donc c'est très sympa et du coup maintenant en Guadeloupe c'est devenu tout à fait standard je dirais de faire du maquillage artistique tout le monde en veut combien de temps à peu près combien d'heures te faut-il pour réaliser ces beaux dessins qu'on a pu voir tout à l'heure sur le ventre des mamans ça dépend vraiment des ça dépend vraiment du dessin ok par exemple la cigogne un body painter alors la cigogne je vais te le dire un meilleur body painter il peut être 10h pour faire un point on le sait ça peut être très très long les dessins comme ça c'est particulier parce que ceux-là je les ai fait très vite parce que c'était dans le cadre du salon de la maternité ah très vite on imagine ce que ça donne quand tu prends ton temps où je suis conviée depuis 3 ans maintenant ok et où il y a eu vraiment un engouement des mamans alors pas toutes les mamans parce qu'il y a des mamans qui sont très pudiques là c'était un atelier vraiment ce qu'on appelle découverte ok où les mamans ont pu découvrir ça c'est très émouvant parce que c'était mon premier belly painting puisqu'on appelle ça en anglais belly painting ça doit faire il y a 3 ans c'était ma première maman celui-là aussi est très 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 beau chez vous je pense que vous vous appréciez parce qu'en plus nous sommes en acheter il était magnifique et la maman m'a contacté elle était très motivée et donc les dessins que tu as vu voilà par exemple la cigogne et le petit nounours les dessins que tu as vu la savane etc d'accord une heure une heure et demie d'accord ok ça va vite quand même ça va assez vite en fait alors après j'avoue que je peins assez vite mais ça va assez vite ouais alors qu'est-ce qu'il faut pour justement réaliser ce maquillage artistique est-ce qu'il faut être doué en dessin par exemple moi je sais que je suis totalement nul est-ce que je peux alors ça c'est ce qu'il ne faut jamais dire que je suis nul ou il ne faut jamais le dire parce qu'il n'y a pas mais c'est vrai je ne suis pas dessinée non en fait il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose et je leur dis à chaque fois il suffit de vouloir et tout ce qu'on a envie de faire on le fait bien ouais donc il faut savoir que moi si tu me donnes une feuille de papier donc blanche je fais en dessin le bonhomme allumette c'est-à-dire je ne sais pas dessiner d'accord il faut savoir ça donc les gens me disent vous dessinez bien non je ne sais pas dessiner je ne sais pas pourquoi ne me demande pas quand c'est en 3D sur une personne ça me va j'arrive mais je l'ai vraiment je n'ai pas appris le dessin où je n'avais aucun don en dessin j'ai commencé il y a 20 ans mais donc quand même assez tardivement ce n'est pas un don de l'enfance ou ce n'est pas un don j'avais envie de le faire sur mes enfants mes enfants qui m'ont servi de cobaye pendant quelques années maintenant ils veulent plus on salue les enfants voilà on salue les pitchous enfin ils sont grands mais bon et donc du coup je pense que c'est l'envie qui a fait que et à force de c'est la motricité la pratique de s'exercer la pratique fait que les mouvements viennent maintenant je vis vite mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pratiques derrière comme un magicien comme tous les gens qui ont un exercice récurrent si tu veux mais non je pense que tout le monde peut dessiner c'est juste une avoir envie alors maintenant on va rentrer en pleine période de carnaval donc là je pense que on y est déjà franchement ton activité va battre son plein est-ce que là encore tu vas vite pour maquiller quels sont les gens qui viennent te voir les parents les enfants dis-nous toi est-ce que tu travailles avec des écoles alors on doit aller très vite parce que nous on a enfin je dis nous parce que maintenant j'ai une équipe parce que je ne pouvais pas me diviser qu'il y a une grosse demande et qu'il faut être partout donc on a on est passé de bénévolat à j'ai une équipe comme quoi maintenant c'est c'est autre chose maintenant c'est business donc du coup effectivement j'ai une équipe avec laquelle je les briefe surtout en termes de qualité d'essence en général évidemment je dois voir ce qu'ils font mais ça se passe bien mais surtout très important le type de matériel on a un matériel vraiment qui est je précise dermatologique hypoallergénique adapté à toutes les peaux on peut vraiment faire sans risque c'est du maquillage à l'eau c'est très important de le dire qui part facilement qui n'est pas agressif ou tenace sur la peau et qui permet de profiter de cette activité sans aucun risque que ce soit pour la maman pour le bébé quand c'est le cas ou les enfants voilà moi j'ai jamais eu de pépins on a des paillettes adaptées aussi sans aluminium enfin voilà c'est très important et donc pour revenir à ta question oui c'est vraiment tout public c'est à dire qu'avec le temps j'ai même des papas ah d'accord alors comme je leur dis toujours je ne vous enlève pas votre virilité gardez-la mais on fait du tribal par exemple un Tyson on fait du tribal polynésien on fait des choses viriles ok bien sûr donc du coup ça peut être tant sur le crâne quand c'est des crânes rasés ça peut être sur un bras ça peut être donc les hommes s'y mettent j'ai tout public carnaval j'ai beaucoup de touristes beaucoup d'hôtels qui nous envoient des touristes j'ai des partenariats avec certains hôtels j'ai évidemment les carnavaliers j'ai évidemment les enfants pour tout ce qui est carnaval à Timoun ou les écoles ou les fêtes de communes donc carnaval bon c'est la saison phare là c'est très et en plus Sumé disait en rentaine que la peau noire fait ressortir le maquillage comme jamais est-ce que c'est vrai ? oui c'est vrai comme je le disais j'ai des collègues donc qui viennent de l'étranger qui sont habitués aux grands spectacles qui viennent maquiller et en même temps passer des vacances elles font les deux c'est super parce que du coup elles profitent un peu de la Guadeloupe autant boulot que vacances et elle me disait si quel bonheur cette peau foncée moi quand j'ai une dame au téléphone qui m'appelle et que je l'entends et que je la sens un petit peu et qu'elle n'ose pas me dire que oui mais bon elle est vraiment très foncée je dis mais madame quelle chance quelle merveille vous allez bien donner c'est juste les couleurs ressortent sur la peau plus elle est foncée plus les couleurs ressortent c'est extraordinaire et vraiment il y a des gens qui ont une peau effectivement vraiment veloutée magnifique ou le pinceau glisse tout seul c'est magnifique donc c'est vraiment de la joie et c'est aussi beaucoup de de contact humain parce que comme on est dans le contact physique les barrières tombent tout de suite c'est extraordinaire on doit toucher les gens que ce soit leur visage leurs bras leurs mains leurs jambes et cette barrière fait que déjà ici on se tutoie tout de suite le contact est tout de suite très convivial très chaleureux c'est une activité profondément humaine qui est qui est très très intéressante au niveau humain voilà il n'y a pas de barrière c'est magnifique et c'est bien en parlant d'humain je vais rebondir dessus parce que tu fais aussi de l'art-thérapie oui et là aussi c'est du bénévolat oui et est-ce que tu peux nous parler justement de cette partie de ta vie alors parce que tu es très impliquée surtout avec les hôpitaux et les enfants malades aussi oui cette partie là c'est un peu une part intime j'avoue je ne fais pas trop de de communication dessus voilà parce que c'est une part un peu confidentielle de mon activité donc sur laquelle je me suis engagée sur certaines sur certains secteurs effectivement de manière bénévole et très engagée depuis des années donc il y a l'association contre la drépanocytose dans laquelle je suis active depuis plus de 10 ans maintenant et ça me tenait beaucoup à coeur puisqu'on sait que la drépanocytose c'est une maladie typique des Antilles et qui touche qui a un fléau et qui touche malheureusement beaucoup d'enfants et au CHU où donc je fais un coucou à toutes d'ailleurs mes copines de pédiatrie puisqu'on est devenus amis avec le temps qui sont des anges voilà ces femmes sont des anges il faut le dire qui dévouent leur vie et leur profession au bien-être de ces enfants malades parfois très malades parfois plus que malades et qui avec lesquels je me suis engagée depuis des années pour donner un petit moment d'évasion à ces enfants un petit moment on fait ce qu'on peut pour les évader un petit peu de cette douleur et de leur quotidien dur et parfois tragique et pour qu'ils aient un petit peu de joie quoi s'échapper un petit peu quoi donc c'est excellent parce que ton côté artistique qui voilà comme tu viens de le dire qui représente un petit peu la joie l'amusement tu t'en sers aussi pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de bouger de s'amuser qui n'ont pas la chance que nous on peut avoir qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas la possibilité effectivement d'être mobile puisque ces enfants ne sortent pas à un moment donné on le faisait dans le couloir du CHU en bas on s'est rendu compte qu'il y a plein d'enfants qui ne pouvaient pas participer qui étaient alités donc en collaboration avec les services évidemment de pédiatrie c'est elle qui me dirige il y a des enfants qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès du tout là je fais un coucou à Christophe qui est un ami compteur qui a souhaité qui est un homme de foi comme moi et qui a souhaité l'année passée intégrer les animations en chambre pour les enfants il a été très ému j'avoue c'est pas évident mais il a tenu bon et il a les enfants qui ne pouvaient pas avoir le contact avec moi ont bénéficié de ses champs il fait des très beaux champs sur le fruit local sur le bien manger local sur la santé et il est formidable il nous a beaucoup été l'année passée en chambre avec les enfants donc j'espère qu'il sera avec nous cette année c'est lui qui verra et donc voilà oui c'est très important c'est un engagement très important pour moi est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles justement il y en a peu il y en a peu oui alors comment est-ce que c'est facile de devenir bénévole est-ce qu'il faut se rapprocher du CHU pour poser ce service est-ce qu'il y a quelqu'un à contacter est-ce qu'on peut même te contacter toi pour peut-être s'insérer comment ça se passe parce qu'on sait jamais que les téléspectateurs ne savent pas et qu'ils ont envie de faire des choses alors bien sûr la bonne volonté l'humanité sont toujours bienvenues peu importe ce qu'on a envie de faire malheureusement on a eu je ne citerai pas bien sûr mais des gens qui ont voulu faire et qui finalement avaient envie juste qu'on les voit ok malheureusement ça ne s'est jamais fait parce que les circonstances ont fait que ça ne s'est pas fait je pense que quand il faut faire il faut faire avec son cœur il ne faut pas faire pour en tirer commerce il faut le faire sincèrement mais les gens qui ont quelque chose à donner d'eux-mêmes je précise d'eux-mêmes sont toujours les bienvenus donc je pense que le CHU manque cruellement ou d'autres associations de personnes malades de personnes ou socialement défavorisées manque toujours de personnes de bonne volonté moi je fais aussi beaucoup d'actions dans les quartiers les quartiers difficiles entre guillemets et de pointe à pître et tout de l'insertion pour les enfants de quartiers qui ne bougent pas aussi de leur quartier et donc on va dans ces quartiers avec des animateurs sociaux comme moi qui font plein d'actions alors il y a des actions qui sont subventionnées il y a des gens qui agissent avec des subventions de l'état moi ma spécificité je dirais qui est difficile c'est que je n'ai je n'en ai pas enfin je n'en demande pas ok c'est une partie de conscience voilà mais après les personnes peuvent tant d'un côté demander des subventions pour mener des actions ou vraiment être bénévole alors on ne demande pas aux gens d'être là toute l'année bien sûr mais de faire ce qu'ils peuvent donc ça peut être dans tous les domaines artistiques l'art-thérapie c'est le fait en fait de proposer des thérapies parallèles à la médecine qui ne sont pas dans le même dans le même bien alors on ne va pas se substituer à un médicament tout à fait mais c'est un petit peu de l'ordre de l'hypnose de la méditation c'est-à-dire qu'on sort la personne de sa douleur en détournant un petit peu sa douleur son attention vers d'autres choses un peu les sortir de leur quotidien un peu lourd hospitalier difficile et on a voilà des très belles des très beaux moments avec ses enfants ou avec ses personnes malades ou en difficulté et oui je pense que c'est important en tout cas si vous aussi vous avez envie de faire du bénévolat n'hésitez pas rapprochez-vous bien sûr les enfants ont besoin de vous comme les enfants bien sûr ont besoin de toi dans les rues bien sûr pendant cette période de carnaval est-ce qu'on peut se maquiller tout seul ou est-ce qu'il faut absolument aller voir une professionnelle comme toi non et est-ce qu'on peut te retrouver dans certains stands pendant le mois de février c'est-à-dire on sait qu'il y aura les jours au Graal le dimanche un peu tapitre mardi à Bastère tu seras sur place oui alors c'est un petit peu en fonction des demandes normalement si Dieu veut je serai sur donc les villages Cap Excellence de cette année qui réitèrent l'action pour la troisième année donc c'est Les Abîmes Pointe à Pitre et Bemao ok j'ai pas les dates en tête mais ça va être communiqué très prochainement donc il y a des stands d'animation il y a énormément de choses c'est très c'est très très festif c'est des gros donc je suppose qu'on te verra aussi sur nos stands peut-être peut-être c'est alors après j'ai pas toutes les dates mais j'interviens beaucoup dans les locaux des groupes de carnaval certains groupes avec lesquels on travaille depuis des années qui nous font confiance avec lesquels on a fait des beaux palmarès des beaux prix voilà de carnaval et après c'est un petit peu à la demande voilà après les communes nous appellent en nous demandant moi je fais beaucoup de particuliers aussi j'ai des carnavaliers qui m'appellent qui me disent tu veux bien passer chez moi alors ça dépend un petit peu au niveau géographique si je peux ou pas ou alors on regroupe des personnes voilà mais sur le fait de se maquiller soi-même oui bien sûr moi je dis aux gens mais faites la fête maquillez-vous la seule chose voilà non on n'est pas obligé de passer par nous ne prenez pas n'importe quel produit elle vous l'a dit voilà parce qu'après il y a bien sûr les allergies les problèmes de peau et compagnie donc il faut faire attention je dirais que le problème c'est que les gens sont normalement et c'est tout à fait naturel très attirés par les produits bon marché il faut faire attention à beaucoup de choses c'est que les produits bon marché il y a plusieurs choses il y a le fait de un ce qui est le moindre problème c'est qu'effectivement ça ne va pas marquer la peau ouais donc il faut un matériel quand même adapté qui soit visite sinon ça ne fonctionne pas ça c'est pas encore trop grave il y a du matériel effectivement moi je déconseille sans vouloir donner de marque ou quoi mais tout ce qui est ce qu'on appelle maquillage gras parce que le maquillage gras va couler quand vous allez transpirer de 1 va tâcher vos vêtements définitivement oulala ça on ne veut pas ça voilà tandis que le maquillage à l'eau se nettoie et voilà il n'est ni agressif pour la peau ni pour les vêtements il y a quand même des petites précautions à prendre les paillettes attention chez les paillettes bon marché aussi donc en fait ne jamais faire confiance au bon marché quand vous voyez que c'est pas trop cher zappez c'est à dire que c'est pas du matériel pro et le matériel alors je comprends que les gens n'aient pas envie d'investir dans du matériel pro parce qu'ils se disent on va utiliser ça une fois mais le problème c'est qu'il y a quand même des risques une paillette qui n'est pas une paillette adaptée qui est une paillette avec de l'alu et tout ça tombe dans l'oeil et ça après c'est une galère on reste toute l'après-midi avec un oeil rouge on a l'impression que c'est dans l'oeil toujours et ça peut vraiment griffer la cornée vraiment exactement donc disons que moi je dis genre oui faites-le vous-même si vous avez envie faites-le mais c'est vrai il y a moi il y a d'autres personnes il n'y a pas que moi mais je dirais que voilà il faut faire attention à ce qu'on achète c'est la seule chose alors maintenant si justement on veut se déplacer on veut suivre ton actualité savoir où tu seras dans quel village dans quel stand est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux est-ce que tu as Facebook, Instagram un numéro de téléphone vas-y donne tout c'est ton moment il faut maintenant donc c'est pas mon dada mais apparemment il faut donc il n'y a que mon numéro de téléphone que je connaisse par cœur le reste je l'ai donné tout à l'heure en région parce que je ne connais pas par cœur maquillage Babou Guadeloupe en créole bien sûr 971 sur l'Instagram c'est la même chose c'est Babou Maquillage 971 et bien sûr le numéro de téléphone 3601 71 et si vous voulez voir plus de dessins plus de techniques et plus d'art n'hésitez pas à aller sur son site internet www.baboumaquillage.e-monsite.com voilà tout est dit tout est noté en tout cas merci d'être passé sur le plateau je crois que tu as d'autres cordes à ton arc donc tu vas repasser bientôt dans ETV Service là on va te laisser tranquillement profiter du carnaval quand je te fais maquiller quand tu m'auras on est en direct à Bastère on vous rappelle d'ailleurs que le carnaval de la Guadeloupe et oui 2020 sera en direct en HD sur ETV Service sur ETV tout court pas ETV Service donc Mardi Gras j'aurai besoin d'un petit maquillage ah oui ça sera avec plaisir ah ben voilà le rendez-vous est pris ok merci encore longue vie à toi on reste connectés nous on se donne rendez-vous bien entendu avec un nouvel invité mais ça ça fait quoi après la pub à tout de suite